... Dans le roman, il y a dix petites filles qui ont sept ans et sans vouloir trop révéler ce dont il est question trop tôt, parce qu'elles-mêmes ne le savent pas, l'une de ces petites filles est plus importante que les autres parce que c'est l'héroïne. Elles ont toutes sept ans, elles sont chacune dans une station spatiale en orbite autour de la Lune et elles vivent leur vie de petites filles. Elles vont bientôt avoir sept ans, c'est-à-dire le moment où elles vont descendre sur la Lune. Ce moment, c'est celui où elles vont enfin rentrer dans le village lunaire que leurs parents sont en train de reconstruire depuis qu'elles sont nées parce que le village a été détruit suite à des guerres lunaires. La Terre n'est plus habitable, il n'y a plus d'êtres humains. Elles sont les derniers espoirs de l'humanité. Donc l'histoire commence de manière assez classique. Il y a sept petites filles, chacune avec leur couple parental dans sa station spatiale et elles attendent tranquillement de descendre sur la Lune pour repeupler le village lunaire. Oui, alors j'ai dit qu'il y avait une petite fille plus importante que les autres, mais pour les neuf autres petites filles, elle est moins importante que les autres parce qu'elles sont toutes d'une intelligence supérieure, même elles, mais elle, elle est d'une intelligence moins supérieure que les autres puisque son niveau d'intelligence est de 4,2 sur l'échelle de Breuer-Rostocka qui n'existe pas, que j'ai inventée pour l'histoire. Les autres sont au moins à 4,5 sur une échelle qui en comprend 5. Et donc elle est surnommée 4,2 par mépris parce que c'est la plus stupide, c'est la plus idiote, c'est le souffre-douleur des autres, c'est celle qui subit le harcèlement de ses camarades parce qu'il y a de l'enseignement dans leur station spatiale. Elles ne sont pas livrées complètement à elles-mêmes. Cet enseignement se fait en simulation, elles ont une simulation de cours dans laquelle elles se retrouvent, ce sont des classes en simulation, dans lesquelles elles se retrouvent toutes et à ces occasions, le harcèlement peut se mettre en place. Ce n'est pas les seuls événements. Elles se lancent des défis, des petits défis un peu stupides qui sont notamment l'occasion de harceler celles qui ne réussissent pas à les relever. La présence de ces petites filles et la présence d'une petite fille qui décide de faire un choix différent des autres, évidemment, mettent en scène, mettent en chair, parce que c'est vraiment une question physique, une question incarnée, mettent en chair le choix, la nécessité de faire un choix et la possibilité d'en faire un, ou justement de l'impossibilité d'avoir le choix. Ce roman, en fait, s'interroge majoritairement sur le libre-arbitre, sur le libre-arbitre et la liberté de disposer de son corps. Est-ce qu'on a vraiment le choix ? Dans quelles circonstances est-ce qu'on a le choix ? Est-ce que quand on est membre d'une espèce au bord de l'extinction, est-ce qu'on a encore le droit de dire qu'on ne veut pas participer à sa reproduction ? Est-ce qu'on a vraiment le droit de le faire ? Est-ce qu'on a le droit de dire je suis un individu et moi j'ai ma liberté, j'ai des désirs, j'ai des envies, j'ai envie d'explorer l'espace et je n'ai pas envie de servir de matrice pour l'humanité. Est-ce qu'on a vraiment le droit de le faire ? Alors évidemment c'est une question, c'est une expérience de pensée, mais une expérience de pensée incarnée. Parce que quand on a des expériences de pensée, c'est toujours quelque chose de… Il y a un petit côté ludique dans une expérience de pensée parce qu'on se dit, ah ben, qu'est-ce qu'on ferait ? Quel serait le choix ? Est-ce que c'est une vision utilitariste ? Est-ce que c'est une vision déontologiste ? Ça devient philosophique. Et c'est vrai que ça l'est. Mais la vie, la vraie vie, avec un vrai corps, avec des vraies contraintes physiques, avec des contraintes qui imposent une déformation du corps, qui imposent un choix plus ou moins contraint. Qu'est-ce que ça change à l'expérience de pensée ? Ce n'est plus une expérience de pensée, c'est une expérience incarnée. Voilà, donc c'est vraiment cette idée de choix au-delà de la simple question philosophique et éthérée, qui est bien évidemment fondamentale, mais c'est incarner la question, incarner l'interrogation. J'aurais pu choisir un autre endroit, un autre type de personnage. Ce que je voulais, c'était prendre un personnage le plus vulnérable possible et le placer dans une situation impossible, dans une aporie totale. Et quoi de mieux que la science-fiction pour créer une situation pareille ? Cette petite fille, j'ai choisi une enfant parce que la vulnérabilité s'incarne plus efficacement et de manière plus émotionnelle, parce que je pense que l'émotion, c'est vraiment quelque chose de très important. La vulnérabilité s'incarne efficacement dans une enfant. Donc, c'était une enfant. Et alors, trouver un endroit dont on ne peut pas sortir, quoi de meilleur que le vide ? Le vide de l'espace, le vide à un moment où la Terre n'est plus habitable, le vide dans une station spatiale, un espace très, très, très confiné. Et c'est pire que de se retrouver au fond de la mer. Bon, il y a de la pression au fond de la mer. Mais là, on sort, il n'y a même pas de vie à l'extérieur. Il n'y a rien. Donc, je voulais placer ce personnage dans la pire situation qui soit. Où est-ce qu'elle peut trouver de l'aide ? Sur la Terre, ce n'est pas possible. Dans les autres stations, les autres petites filles la harcèlent. Qu'est-ce qui lui reste ? Qu'est-ce qui lui reste ? La lune est vide également. Il ne reste rien. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus rien, quand on n'a plus aucune possibilité, quand on est coincé ? Est-ce qu'on se dit, comme certaines des petites filles, finalement, on n'a pas le choix, on y va ? Ou bien on fait autre chose ? Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Je ne dirai pas ce qui se passe. Disons que c'était ça que je voulais. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi la science-fiction. parce que la science-fiction me permettait d'aller très loin dans ces contraintes. Et ça restait quand même, c'est l'avantage de la science-fiction, ça restait quand même une idée. Ça n'était pas aussi réaliste et aussi horrible, puisque j'aurais pu faire quelque chose de très horrible en étant plus réaliste, mais l'intérêt de la science-fiction, c'est que ça gardait quand même un côté réaliste, mais pas un côté trop réaliste. Donc la science-fiction, pour moi, c'est vraiment un terrain d'écriture particulier qui permet des expériences que ne permettent pas d'autres genres ou la littérature contemporaine. Ça se complète.